RTCI nous réunit. De telle marque, grandiose avec ses grandes bouteilles derrière qui nous impliquaient pour chercher à voir une image, pour voir les speakers, pour voir les speakrines, pour voir les acteurs, les comédiens, les voix que nous aimions. Et donc c'était un monde de l'imaginaire. La radio nous faisait rêver, nous faisait imaginer le monde. L'important c'est que dans la nuit, dans la solitude de n'importe qui, il y a un compagnon, il y a la radio. Plus tard, quand j'ai eu le plaisir, l'honneur de collaborer avec la radio, avec la RTCI par exemple, pour l'abécédaire de la civilisation tunisienne, quelle joie. Quelle joie d'écouter les enfants commenter nos émissions. Vive la radio. Ce que représente pour moi la radio, c'est une proximité et un horizon. Une proximité car c'est une voix, une mosaïque de voix qui toujours m'accompagne. Un horizon car la culture, la musique, l'information, le monde entier, si l'on surfait sur les ondes, sont au sein de cet outil magique, la radio. Moi j'ai grandi avec la radio. Toutes les pièces radiophoniques, la musique, avant il n'y avait pas la télé, il y avait les contes de grand-mère ou bien la radio. Donc quand j'étais gosse, on avait des rendez-vous précis avec les pièces radiophoniques du mardi et samedi. Donc on se réunissait et on imaginait les personnages, les décors. Après, la radio, quand j'ai grandi, est devenue très importante parce qu'on écoutait les informations, ce qui se passe, les discours du président. Il y avait surtout le matin, j'ouvre la radio toujours. C'est une émission qui n'existe plus, mais de toute façon, il est décédé. Le truc des oiseaux. Et puis les férouzes, tous les jours, de 7h moins 10 jusqu'à 7h. Donc j'entame ma journée avec la radio. J'écoute jusqu'à aujourd'hui la radio. La télévision comme ça, mais la radio pour moi, elle est très importante parce qu'elle est toujours sur soi, que ce soit le portable ou bien la radio avec pile. Donc tous les matins, j'ouvre la radio à la maison. Je peux me séparer de la télévision, mais pas de la radio. À l'occasion de la journée mondiale de la radio, je voudrais dire un sentiment très personnel par rapport à ce moyen de communication. C'est que, tout d'abord, depuis ma grande enfance, mon grand-père avait un grand poste de radio avec plein de boutons et plein de lumières. T'appuies sur un bouton et tu es transporté de manière magique. Puis tu mises à Tanger, de Tanger à Tétouan, de Tétouan à Tambouctou. Et puis j'essayais de passer derrière le poste pour voir où sont ces personnages qui parlent. Et c'est ces grands mystères-là qui me fascinent encore jusqu'à aujourd'hui avec la radio, le mystère de la voix, de deviner la personne qui parle, comment elle est physiquement. Et c'est un mystère, c'est comme quelque chose d'irréel. Et c'est ce que n'offrent pas les autres moyens de communication comme la télévision. La deuxième chose qui me fascine aussi à la radio, c'est que c'est un extraordinaire moyen de communication et de culture. Et enfin, la troisième chose que je dis, c'est que la radio est et demeurera l'ami intime de chaque personne. Très, très j'ai lu vraiment de voir que le monde mondial de la radio puisse toucher beaucoup, beaucoup de monde. La radio ne me croira jamais parce que c'est la voix de l'homme et de la femme. Merci. Ah, que représente pour moi ? Eh bien, beaucoup de choses. En fait, je suis une éternelle amoureuse de la radio. C'est mon premier coup de foudre. Je l'ai eu très jeune, à l'âge de 14 ans. Fin des années 90, je me souviens, j'avais un petit transistor que je mettais sous mon oreiller tous les soirs. C'était un moment intime. Ça me permettait de me familiariser avec mes animateurs préférés, avec El Shidfeza et surtout Neji Pratab, qui me touchaient particulièrement. J'attendais leurs émissions avec impatience et je suis encore fidèle à ces moments chers. La radio, c'est une vie à part. Je vous embrasse très fort.